Qui est Tim Walts, le colistier de Kamala Harris pour la présidence des Etats-Unis ? Gouverneur du Minnesota depuis 2019 ? Ce sexagénaire est considéré comme un démocrate modéré. Il peut pourtant séduire l'aile gauche du parti avec les mesures progressistes adoptées dans son état comme la légalisation du cannabis. Il se positionne aussi clairement en faveur du droit à l'avortement et présente son état comme un refuge LGBTQ. Lui-même chasseur revendiqué, Tim Walts est favorable au port d'armes. Mais il n'a pas faibli face à la NRA, le puissant lobby des armes, pour demander un contrôle des fusils d'assaut après la fusillade de Parkland en 2018. Tim Walts est entré en politique en 2004. Il s'est impliqué dans la campagne de John Kerry, choqué par l'exclusion d'un de ses élèves lors d'une sortie scolaire parce qu'il portait un badge du candidat démocrate. Professeur de géographie, mais aussi coach de football américain, il est installé dans le Minnesota, d'où vient sa femme, depuis 1996. Un ancrage rural qui peut se révéler crucial pour Kamala Harris. Après une enfance passée dans le Nebraska, Tim Walts s'est engagé dans la garde nationale à 17 ans. Il a ensuite rencontré sa femme lors de son premier poste de professeur. L'homme du Midwest, ce digne représentant du bon sens rural, doit maintenant montrer qu'il peut avoir une envergure nationale. Parce qu'a soon-to-be-president Harris dit, « Quand nous lutons, nous gagnons ! » Sous-titrage Société Radio-Canada